Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la présentation d'aujourd'hui, on va voir le Decimor 2. C'est un Bitcrusher par D16 Group. Déjà, on va aller faire un petit tour sur le site de D16 Group puisque j'ai eu accès au Total Bundle qui va comprendre pas mal de plugins et je vais faire des tutoriels sur un peu tous ces VST qui sont d'une excellente qualité. Pour celui d'aujourd'hui, on va commencer par le Decimor 2, donc le Bitcrusher. C'est un appareil qui va nous permettre de simuler divers types de sampler. On va pouvoir dégrader le son. C'est notamment très utilisé pour la lo-fi mais ça peut être utilisé aussi dans tous les types de musique. Alors, le Total Bundle est au prix de 839 euros mais on peut acheter les différents VST à l'unité et le Bitcrusher est à 49 euros en ce qui concerne le Decimor 2. On peut le trouver aussi sur le site de Boutique Plugin toujours pareil, à 49 euros et le Total Bundle est à 839 euros. Donc, c'est vraiment un gros bundle qui va comprendre pas mal d'effets, des synthétiseurs, pas mal de boîtes à rythme. Donc, on va voir ça au fur et à mesure des vidéos. Donc, ce que je vais faire là, on va faire en alternance des vidéos sur le pack de Rob Papen et des vidéos sur le pack de D16 Group. Donc, là, on va se retrouver directement dans Rezone où j'ai préparé un petit morceau. Donc, c'est un morceau de Dancehall, un peu raga. Donc, on va s'écouter ça. Et on va voir ce que ça donne après avec le Decimor 2. et on va voir ce que ça donne. et on va voir ce que ça donne. Donc, au niveau ambiance, voilà ce que ça donne. Et en fait, j'ai mis un Decimor 2 sur la basse ainsi que sur les batteries. Donc, là, je vais mettre le bus de batterie en solo. On va regarder ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. Donc, là, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on va appréhender l'interface. Donc ici, au niveau du Decimor 2, on va avoir déjà en première partie un pré-ampli. Juste en dessous, on va avoir un petit écran sur lequel il suffira simplement de cliquer et de monter ou descendre pour pouvoir changer la résolution. Donc là, je suis en 12 bits sur mon preset, mais on peut aller de 1 bit à 16 bits. Juste en dessous, on va avoir un potentiomètre pour le Dittering. Ici, on va avoir un premier filtre. De l'autre côté, on va avoir un second filtre qui va nous permettre d'ajouter des jitters, enfin des artefacts, des sons qui vont salir le son. Et au milieu, on a le gros potentiomètre qui va nous permettre de pouvoir jouer sur la qualité du son. C'est-à-dire qu'on va partir de 44 000 kHz et on va descendre jusqu'à 44 Hz. Ensuite, on a une autre section filtre. Donc avec un switch pour passer de près en poste. On a un bouton pour le cut-off. Un bouton pour le bandwidth, c'est-à-dire pour pouvoir jouer sur la stéréo. Un bouton de sélection du filtre, puisqu'on peut avoir un low-pass, band-pass, high-pass et un autre type de filtre, BR. Ici, on va avoir notre potentiomètre dry-wet et enfin le volume de sortie. Donc surtout, quand vous rajoutez du volume en entrée sur le préample pour pouvoir booster le son, voire même ajouter de la saturation, pensez bien à redescendre le volume du niveau de sortie, parce que sinon, au niveau de la table de mixage, ça va poser des petits soucis. Juste à côté de l'écran, donc là, on va avoir un bouton qui va nous permettre d'entrer dans les fonctions générales, on va dire, de l'interface. Donc choisir si on la veut en gros ou en petit. Là, on est en gros. On a un autre petit bouton ici qui va nous permettre, hop, de passer en small. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Pour le tuto, on va rester en grand pour mieux voir. Juste à côté, on a les boutons pour pouvoir changer de preset. Donc, Preview, Next, pour passer au preset suivant. Ici, on a le bouton qui va nous faire apparaître le browser, avec la possibilité de choisir pour pouvoir faire un filtrage. Donc, par exemple, là, vous avez Vintage Sampler. Si vous cliquez sur Oui, ça va vous mettre uniquement les presets de Sampler Vintage qui ont été recréés à partir du Decimor 2. Ensuite, ça va être, si vous voulez, une saturation Middle, une dégradation Middle, Strong ou Subtil. Donc, après, il y a largement de quoi faire. Donc, ça va reprendre pas mal de machines, notamment au niveau sampler. Ça reste extrêmement intéressant. Et la qualité du produit est vraiment très, très bien fait. Maintenant, là, par exemple, je vais me mettre en solo. Je vais mettre la batterie en solo et le Decimor 2 en bypass. Donc, le son, au départ, il était comme ça. Alors, histoire d'avoir des petits exemples sonores, je vais passer sur différents presets et vous allez voir ce que ça donne. Donc, après, on a des sampleurs connus, tels que la SR10 d'Ansonic. On va avoir les CMI de chez Fairlight, des sampleurs EMU. Les FZ de chez Casio, la Lean Drum, MPC-60, les S20 de chez Akai et le SP-1200 de chez EMU. Donc, ça fait quand même une très belle collection et les presets sont vraiment d'excellente qualité. Donc, ça fait quand même une très belle collection. Alors, avec ce bit crusher, on peut même émuler les craquements de vinyle. On peut émuler le bruit de la casse d'un enregistrement sur bande. Donc, là, on va avoir le souffle. On peut être un petit souper. Ça fait quand même un petit souper. Donc, on va avoir le souffle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501